Des dizaines de Guadeloupéens de tout âge venus faire la fête sur la plage de Lance des Rochers dimanche dernier comme un pied de nez à la récente polémique Le lundi de Pâques, Emmanuel et ses proches avaient été pris à partie sur une plage à Saint-François Une riveraine résidente avait alors violemment protesté contre la présence de cette famille sur le site prétendant qu'il s'agissait d'une plage privée J'ai été chassée avec ma famille de la plage de Lance des Rochers On nous a demandé de partir parce que ça n'était pas autorisé sur la plage C'est ce qui m'a fait bondir, c'est ce qui a été aussi le début de toute cette polémique autour de l'accès aux plages en Guadeloupe Je pense que c'était du racisme et de la discrimination On a beaucoup parlé de Lance des Rochers mais c'est quand même un problème récurrent La plage de Lance des Rochers, la voici Un coin de paradis ici sur l'archipel caribéen doté de résidences flambant neuves Problème, la population n'y serait pas la bienvenue Et son accès serait particulièrement difficile Nous avons tenté de le vérifier A Saint-François, ce panneau indique bien la fameuse plage Problème, aucun passage n'est créé pour y accéder Et ce, sur au moins 3 km Au bout de la route, nous arrivons sur la résidence concernée Avec au loin, la plage de Lance des Rochers Alléchante En caméra cachée, nous décidons d'approcher Et de demander simplement d'accéder à la plage Après quelques minutes de discussion Ce chemin à plusieurs kilomètres est finalement indiqué pour accéder à la plage Plus de 30 minutes de marche à pied sont nécessaires De quoi en décourager plus d'un Mais qu'est-ce qui pousse les résidents de ce complexe A ne pas supporter la présence d'autrui sur la plage Sur un site internet, certains appartements sont effectivement vendus Comme étant dotés d'une plage, privative Pourtant dans un récent communiqué suite à l'affaire La ville de Saint-François avait confirmé le caractère public des plages de la ville Une donnée qui va dans le sens de l'agence des 50 plages géométriques de Guadeloupe C'est dans des cas de figure comme ça Où il y a des constructions faites En principe, il y a toujours des servitudes d'aménager Pour que le tout public puisse avoir accès de façon libre au littoral Et personne ne peut techniquement prétendre A moins qu'il y ait un arrangement des décisions particulières Comme par exemple dans le cadre d'hôtels Où les terrains sont justement Il y a une session de fête pour une période bien précise Pour permettre à des projets comme celui-là d'évoluer La plage de l'Anse des Rochers est ouverte à tous Mais elle est aujourd'hui très difficile d'accès Pour le plus grand bonheur de certains résidents et propriétaires Qui louent leur bien en mentionnant une plage privative Cette polémique en Guadeloupe pourrait bien mettre en lumière L'ensemble des plages concernées par ces problèmes de privatisation sauvage Et puis, « Dage » Pour le plus grand bonheur